any ou some je sais pas vous mais moi j'hésite toujours est ce que c'est some est ce que c'est any est ce que c'est some est ce que c'est any donc comment ne plus vous tromper chers amis good morning this is adrian from ispeakspoken.com c'est adrien du site ispeakspoken.com et aujourd'hui vous l'aurez compris le thème du jour c'est some et any comment ne plus vous tromper donc je vous ai fait un petit récap vous allez voir c'est vraiment simple et ensuite ne regardez pas tout de suite s'il vous plaît on va faire un exercice ensemble pour appliquer tout de suite ce qu'on a vu mais en attendant chers amis vous le savez vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le bouton juste en haut à droite vous abonner à cette fabuleuse chaîne youtube toujours en cliquant sur le bouton en haut à droite ou nous rejoindre sur facebook alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet donc some ce que vous devez retenir c'est que c'est tout le temps je vais prendre le stylo rouge parce que c'est vraiment important pour une phrase affirmative d'accord vous le retrouverez seulement dans une phrase affirmative à quoi il sert il sert à désigner une certaine quantité donc c'est le fameux du de en français des au pluriel et parfois on va le voir dans l'exercice ça peut aussi être traduit par certains certaines au singulier et au pluriel c'est pour ça que j'ai mis un e en parenthèse pour le féminin et un s pour le le pluriel voici un exemple simple there is some bread left on the table il y a du pain qui reste ok littéralement c'est laissé d'accord left laissé on the table sur la table donc there is some bread vous pouvez le retenir comme ça il y a du pain petit aparté pendant que j'y suis left c'est le verbe irrégulier to live à l'infinitif d'accord c'est un a ici au prétérite c'est à dire au passé simple ça nous donne left et au participe passé ça nous donne left aussi voilà donc ça vous devez les connaître parce que c'est vraiment des mots de base ensuite any en fait c'est l'équivalent de sommes comme je vous l'ai mis juste en dessous c'est l'équivalent de sommes mais pour une phrase négative ou une question donc en fait sommes qui signifie du de des certaines vous l'aurez toujours dans une phrase affirmative et any tout simplement vous l'aurez toujours dans une phrase négative ou une question par exemple there isn't any il n'y en a pas d'accord there isn't any il n'y en a pas vous pouvez le retenir d'ailleurs parce que c'est intéressant comme construction il n'y en n'a pas vous voyez qu'en français en fait c'est quand même plus complexe je trouve au niveau de la structure alors qu'en anglais ça me semble un peu plus logique there isn't any ou sous forme de question have you got any cheese in the fridge est ce que tu as du fromage dans le frigo have you got donc le any il est là have you got any cheese in the fridge voilà vous voyez en fait sommes c'est une phrase affirmative any c'est une question ou une phrase négative donc maintenant il est temps chers amis et oui déjà le temps passe vite de passer à l'exercice alors je veux je vais lire la phrase d'accord non ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser lire la phrase on va la faire en même temps vous réfléchissez quelques secondes et après on fait ensemble la correction donc is there food left on this tiny island petit aparté tiny parce que je vous mets du vocabulaire aussi pour enrichir petit à petit vos votre anglais d'accord is there y'a-t-il de la nourriture laisser donc qui reste est-ce qu'il y a il reste de la nourriture is there food left on this tiny cette minuscule et c'est pas island ou iceland ok c'est island celui-ci là en fait vous le prononcez pas island ok is there et vous l'avez compris c'est une question donc ça nous donne is there tout à fait any food left on this tiny island ok it will take time donc ça va prendre un peu de temps du temps ok du temps it will take phrase affirmative ok on a un point donc it will take some time exactly guys well done là qu'est ce qu'on a on a une question donc c'est have you got money in your bank account donc ça c'est bank account c'est le compte bancaire ok have you got any exactly well done have you got any money in your bank account ok ensuite yachts cost more than a cruise ship cruise ship bateau de croisière a cruise c'est une croisière ok yacht c'est un yacht ok donc vous l'aurez compris là aussi c'est facile à envoyer franchement il n'y a pas il n'y a pas de grosses difficultés au niveau de sam et any vous ne pouvez plus vous tromper donc ça nous donne pour cette quatrième phrase ça nous donne ça nous donne je vais trouver le bon stylo voilà sam yote sam yote cost more than a cruise ship et attention vous voyez ici on n'a pas de s parce que c'est la troisième personne du pluriel ça serait un yacht donc un yacht coûte plus cost là on mettra un s parce que ce serait la troisième personne du singulier donc vous le voyez sam et any c'est facile si vous n'êtes pas trop sûr ou c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous je vous invite à revoir cette vidéo vous avez la moindre question le moindre commentaire c'est juste en bas dans la section commentaires je reviendrai vers vous rapidement et si ce n'est pas encore faire chez amis vous le savez vous pouvez cliquer vous êtes libre de cliquer sur le bouton juste en haut à droite donc le petit i pour récupérer 37 pages illustrées votre kit concret pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais vous abonner à cette fabuleuse chaîne youtube toujours en cliquant sur le i en haut à droite et par la même occasion vous pouvez nous rejoindre sur la page facebook de ispeakspoken.com so guys thank you very much enjoy the rest of your day bye bye abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501